Nous nous sommes réunis pour sacrifier à une tradition, c'est-à-dire à la veille de chaque élection, davantage quand il y a un texte nouveau, les magistrats du ressort se réunissent pour examiner les nouveautés apportées par les textes. Ce qui permettra à l'ensemble des magistrats qui dirigent les commissions électorales et les délégués auprès de dites commissions, que ces magistrats puissent examiner ensemble les écueils et puissent avoir une interprétation, je veux dire, concertée des textes applicables. Voilà. Et vous le savez très bien que c'est la première fois que la cour d'appel de Saint-Louis supervise directement des élections locales, c'est-à-dire municipales et départementales. Puisque c'est la loi LO25 qui donne compétence aux différentes cours d'appel. Vous avez eu ces élections, ces ordonnances, l'une est relative à la nomination des présidents de commissions et l'autre concerne les délégués électoraux. Donc c'est deux sortes d'ordonnances. Les délégués vérifient, passent dans les bureaux d'eau, vérifient la régularité des votes, s'ils ont des mentions ou quelque chose à signaler, ils le signalent. Alors que les présidents des commissions sont là, avec les acteurs politiques, ils examinent les résultats des votes, et s'il faut faire des arbitrages, ils le font, et ils statuent, n'est-ce pas, en matière d'annulation, ils ont ce pouvoir, quand il le faut, ils le feront. Ils appartiennent leur PV, ils amènent l'ensemble des PV signés par les acteurs politiques au niveau de la cour d'appel, et il appartient à la cour d'appel de proclamer les résultats, dans un délai défini par la loi. Ils appartiennent de ce nouveau code partiellement, puisque ce qui est examiné, c'est uniquement la partie nouvelle du code. Celui qui est à Gandong, ou celui qui est à Sanar, puisse faire son recours auprès de la cour d'appel de Sanju, ou l'est d'aller jusqu'à Dakar, s'il n'a pas où loger, son recours peut flancher. Je suis un nom, le premier, Sénique, le premier, pour la première fois, la cour d'appel de Sanju. organise les élections dans son ressort. Alors, on sait que si on est à la maison, on a déposé l'histoire à mon nom et à la contentie. On a eu le cours d'appel à l'attention de nous. Et on a eu le cours d'appel à l'attention de nous. On a eu le cours de cassation pour nous. On a eu le cours d'appel à l'attention de nous. Donc on a eu le bonheur parce qu'on a eu le cours d'attention. On a eu le cours d'appel à l'attention de nous. Ou même un triple degré de juridiction. On a eu le cours d'appel à l'attention de nous. Pour nous reprendre l'affaire. Ce qui nous donne la sécurité juridique. Lorsque nous avons eu le cours d'une ordonnance. On a eu le cours d'attention de nous et de nous nommons le président de la commission. Nous dirigeons les élections sur le département et la municipalité. Nous nous avons eu le cours d'attention. Nous devons sionner le ressort pour s'éteindre les élus et les élus de l'élection. Dans la commission, nous devons prendre des cours d'appel pour prononcer les résultats. Nous devons proclamer les résultats. Nous devons proclamer les résultats. Nous devons proclamer les résultats. Oui. Nous devons être content. Nous devons être content. Nous devons proclamer les résultats. Nous devons être content. Nous devons promener les résultats. Nous devons partager les résultats avec une nouvelle source. Nous devons être content pour la défense pour ça. Nous devons sélectionner. Nous devons sélectionner le résultats de 10 ans. Nous devons être transmis sur un pays de 100%. Nous devons améliorer la présence du Québec. Nous devons reconnaître les résultats du Québec. Nous devons rester là pour tous les résultats. Non.